C'est vrai que moi le cinéma, le rapport est peut-être un peu différent parce que ma mère était comme beaucoup de mères de cette époque là, elle était femme au foyer, elle avait des enfants, trois enfants c'est nous, mais elle était également féministe et donc elle avait décidé de se mettre à travailler et le travail qu'elle avait trouvé était d'être critique de cinéma dans une revue en Belgique et donc elle s'est lancée comme ça et donc comme on était trois petits et qu'elle commençait elle nous amenait au cinéma avec elle voir tout ce qui passait et c'est comme ça qu'on a vu mort à Venise à dix ans donc chaque fois qu'il y avait un film qui lui semblait important on allait avec elle et donc très vite le cinéma était d'abord une affaire de famille et ensuite une affaire grave donc il ne s'agissait pas d'aller voir un film qui était doublé, il fallait que ce soit sous titré, il ne s'agissait pas de sortir au cinéma en disant j'aime bien ou j'aime pas, il fallait chacun un tour de rôle, il fallait développer ce qu'on en pensait, ce qu'on n'en pensait pas donc c'était quelque chose de très important et ce qui me frappe beaucoup de cette première période donc très jeune j'y suis allé, très jeune on a vu des films comme on dit bêtement pas de notre âge et ce qui est très frappant c'est que un bon film ou une oeuvre d'art incroyable ou quelque chose même un très bon livre quel que soit l'âge on a conscience qu'on est devant quelque chose d'inouï même si on ne comprend pas même si beaucoup de choses échappent je vous cache pas que quand j'ai revu mort à Venise j'avais l'impression d'avoir jamais vu le film et pourtant quand je l'ai vu je savais que c'était un grand film c'est idiot à dire mais c'est on se rend compte quand on quand on croise quelque chose d'incroyable et ensuite comme tout le monde le cinéma a été pour moi un moment initiatique donc aller au cinéma ça fait partie en tout cas de la mienne d'une formation je pense de tout jeune personne occidentale donc je vais vous donner un exemple vraiment initiatique donc je vous le disais j'habitais la Belgique et donc à l'époque il n'y avait pas d'internet pas toutes ces choses là et en Belgique il y avait une loi particulière alors vous êtes bien sur les cinémas porno et alors que les cinémas porno étaient surtaxés parce que c'était très mal etc mais en revanche les salles de spectacle n'était pas du tout taxés et donc on avait trouvé nous petits malins de 13 ans et demi d'aller dans les cinémas porno et à l'entrée pour que ce ne soit pas taxé l'ouvreuse faisait un strip-tease alors comme ça ça faisait salle de spectacle et alors donc la malheureuse avait son car son son panier d'esquimaux et alors il de façon hyper lasse elle posait le panier monté sur la scène se déshabillait mais vraiment comme comme on se déshabille le soir après une grande journée de boulot donc sans aucun effort et alors nous c'était on a tout appris de on y allait on se passait le mot on disait vous allez voir commencer ça se susurrait dans l'école il y avait ceux qui étaient allés ceux qui n'étaient pas allés etc donc pour moi le cinéma vraiment scandé ma vie avec des raisons extrêmement extrêmement différentes à chaque fois comme vous voyez donc de mort à venise aux ouvreuses de la chaussée d'exelles puisque ça se passe là et donc le donc voilà donc et aujourd'hui c'est aller au cinéma pour moi reste un reste vraiment un acte important c'est à dire j'aime j'aime aller au cinéma je préfère aller au cinéma que de voir un film à la télé ou même en dvd alors j'ai chez moi des pics de dvd comme ça de films dont je ne me lasse pas mais aller au cinéma ça veut dire quelque chose ça veut c'est c'est vraiment un geste d'une certaine façon et quand j'ai déménagé il ya deux trois ans il se trouve que juste à l'aider chez moi il ya un cinéma magnifique et ça a été je me suis dit bah voilà là je serai pas je serai pas perdu j'ai au moins ce repère dans le quartier et donc voilà donc j'ai choisi cet appartement en partie pour ce cinéma parce que c'est il venait de se monter c'est le luxor dans le 18e place barbès qui est un cinéma magnifique et voilà donc et quelle programmation j'y vais sans même savoir ce qu'ils jouent j'y vais je me dis à 20 heures il y aura bien quelque chose et hop et c'est vrai c'est vraiment ça c'est le cinéma c'est un bon compagnon de ma vie en fait c'est vraiment ça